Hello tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour mon Draw My Life parce que vous voyez cette vidéo le jour de mes 18 ans. Je sais très bien que j'ai pas la vie la plus intéressante au monde, mais j'avais envie pour les nouvelles personnes et puis même pour ceux qui me connaissent un minimum de juste vous faire un petit résumé, donc évidemment il n'y aura pas toute ma vie. Et je vous préviens directement, les dessins c'est pas mon fort, donc j'ai essayé de caler de temps en temps des petites vidéos juste pour vous faire rigoler de moi quand j'étais petite et puis voilà j'espère que vous allez aimer. Donc je suis née le 24 mars 2001 et en fait ce que vous voyez c'est pas des oreilles, c'est une bosse. Voilà je suis née avec une énorme bosse et mes parents ont cru que j'allais garder cette bosse toute ma vie, mais non. Et donc je suis née à l'aube d'un nouveau siècle, au Havre et je sais jamais comment on écrit le nom de ma ville, donc c'est vraiment pas pratique, voilà parce que je suis pas née vraiment au Havre, Havre je suis née à côté, même si mes parents étaient originaires de Rouen. Ensuite, quand j'avais environ 3 mois je crois, je ne suis plus exactement sûre, mais quand j'étais petite, on a pris la voiture normale, ma très belle voiture, et on est allé à Rouen parce que toute ma famille habite à Rouen, enfin voilà et c'est là que j'ai vraiment construit ma vie entre guillemets. Et donc un fait assez drôle, c'est que j'ai un cousin qui a 3 mois de plus que moi, je pense que vous le savez, vous le connaissez, on le voit souvent dans les vidéos, et il a toujours été 2 fois plus grand que moi, avant il avait une tête 2 fois plus grosse que moi, et maintenant il fait genre 3 têtes de plus que moi, enfin on se ressemble pas du tout. Et voilà donc c'était assez marrant. Et ensuite j'ai eu une petite sœur, quand j'avais environ 3 ans, que vous voyez de temps en temps, souvent je cache sa tête, mais voilà. Et je ne me souviens plus trop de cette période, mais j'imagine que j'étais contente d'avoir une sœur, on s'est toujours relativement bien entendu, à part quand on se frappe. Ah oui c'est un film, dites bonjour ! Un fait un peu plus étrange sur moi, je vous en parle de temps en temps, mais pas en profondeur. En fait un jour, quand j'avais 3 ans, je me suis réveillée et je louchais, et mes parents étaient vraiment choqués parce qu'il n'y avait aucune raison, enfin c'était vraiment bizarre, et donc mon strabisme s'est déclenché du jour au lendemain, je portais des petites lunettes roses, enfin trop mignon, et à environ 6 ans, mes parents ont fait le choix d'accepter une opération pour moi. Donc voilà, enfin heureusement, parce qu'il y a des parents qui osent pas, parce que c'est quand même une opération assez lourde, et donc je suis allée à 6 ans me faire opérer, et cette opération a été un peu traumatisante, dans le sens où j'ai encore la phobie du sang, enfin pas mal de choses comme ça. Mais, cette opération a réellement changé ma vie, ça a été un véritable miracle, le médecin était choqué, il avait dit à ma mère, qu'en gros je serai jamais dans ses étoiles, c'est-à-dire que, bah, on m'enlèverait jamais mes lunettes, et en fait, je sais pas pourquoi, mais cette opération a vraiment très très bien marché, j'ai jamais plus eu besoin de mes lunettes. Vous me voyez de temps en temps avec des lunettes, mais c'est pas pour ça, c'est par rapport à une correction des yeux, mais aucun rapport avec le strabisme, je n'ai plus jamais louché, c'est ma pire phobie qu'un jour ça recommence. Mais voilà, je trouve ça assez marrant, et maintenant je me dis que c'est cool que je sois passée par là, je sais qu'on peut avoir tous des complexes, et qu'il y a toujours moyen soit de les accepter, soit de trouver un moyen de se sublimer, je sais pas si ça se dit. Ensuite, en 2008, j'ai eu une troisième petite sœur que vous voyez pas trop sur ma chaîne YouTube. Donc après mes années de primaire, qui s'étaient relativement bien passées, j'avais pas mal d'amis, je suis arrivée au collège, et là ça a été hyper différent. Je suis quelqu'un qui a toujours assez peur de déranger les gens, et j'avais pas du tout de potes, tout le début de ma sixième, et je sais que ça peut être difficile à croire, parce que maintenant je m'affiche sur YouTube, mais vraiment ça a été hyper dur pour moi à cette époque. C'était même pas du harcèlement, c'était juste que j'étais carrément mise à l'écart, et je pense que ça aurait pu durer longtemps comme ça si une personne n'était pas intervenue, et c'est pour ça qu'aujourd'hui j'accorde énormément d'importance aux gens qui réagissent face à des choses un peu révoltantes, parce qu'une fille de troisième, assez populaire entre guillemets, s'était rendue compte que je mangeais toute seule le midi, et elle était allée en quelque sorte embrouiller les personnes de ma classe, et à partir de ce moment-là, les choses se sont très bien passées. En fait, j'ai trouvé des amis, j'ai passé quatre années vraiment pas mal au collège, je me suis fait vraiment, je pense, mes meilleurs amis, et après évidemment, vous allez voir que j'en ai rencontré plus tard, mais j'en tire du positif, et c'est aussi à cette époque où j'ai rencontré mon copain, parce que voilà, oui, j'ai rencontré mon copain en quatrième, enfin en cinquième, mais on s'est mis ensemble en quatrième, et donc voilà, je trouve ça assez marrant, je suis vraiment nulle en dessin, je suis vraiment désolée, toujours des solutions, et si vous avez envie que je vous en parle un peu plus de la solitude et tout, dans quelques vidéos, je peux le faire. Ensuite est arrivé le lycée, j'étais en fait dans la classe de trois de mes amis, donc dont mon copain, et ma meilleure pote, et Tom, que maintenant je pense que vous connaissez à peu près, et donc là on a un peu formé une équipe à quatre, sauf qu'à la fin de la seconde, moi je suis partie en ES, et Tom est parti à Lille, donc c'est vrai que notre petit groupe s'est un peu éclaté, mais on continuait carrément à se voir, et voilà. Mais il y a aussi un événement qui a un peu bouleversé mon année de seconde, c'est le fait que je me suis cassée l'épaule, en fait c'était pendant un cours de cheval, voilà, je me suis cassée l'épaule, et cette fracture m'a empêchée de reprendre la gym, l'équitation, je ne suis jamais refait de la gym, je ne suis jamais remontée à cheval, parce que c'est mal consolidé, et sincèrement, je n'ai pas du tout envie de me plaindre par rapport à cet événement, parce que j'en tire maintenant du positif, dans le sens où même si c'est encore quelque chose qui m'handicap beaucoup, que ça m'empêche de faire plein de trucs, je me dis qu'il aurait pu m'arriver carrément pire, et j'ai vraiment eu, j'ai cru qu'il m'était arrivé un truc bien pire au moment où je suis tombée, donc je me dis, c'est pas grave, il y a des gens à qui il arrive pire, et il faut énormément redélativiser, je pense. Ensuite est arrivée la première, et là on peut dire que ça a changé, je me suis mise à sortir, je me suis fait plein de nouveaux potes, je me suis lancée à fond sur Youtube, ça a été littéralement une révélation, je vous parlais de Youtube, et c'est vrai que même si mes abonnés augmentent assez lentement, on va dire, comme vous le dites souvent, et que vous dites parfois à certains que c'est dommage, sincèrement je trouve ça cool, parce que je continue à je pense rester naturelle, et voilà, j'adore Youtube, c'est pas qu'une question de vue, et puis tant qu'il y a plus de 10 personnes qui regardent mes vidéos, bah voilà c'est cool, et merci beaucoup, parce que c'est vrai qu'au début il n'y avait pas beaucoup de gens qui regardaient. Ensuite l'été, à la fin de ma première, j'ai vraiment pris en quelque sorte mon indépendance, donc j'avais passé mon Bafa pendant l'année, enfin commencé à passer mon Bafa, et puis je suis partie encadrer un Bafa Scoot, et c'est une tente que j'ai essayé de dessiner avec un point d'interrogation, encadrer un CanScoot, face à ça, après je suis aussi partie avec mes amis, on a commencé à créer notre équipe Compa, pour faire un projet solidaire, et donc je sais pas, ça m'a fait un peu gagner en maturité je pense, et après à prendre des responsabilités, et de plus je suis partie au Crotois, je vous avais fait des vlogs, je vous les mettrai en barre d'infos si vous voulez, avec mes amis de la seconde, plus Armand qui est aussi en seconde avec nous, et c'était vraiment génial, enfin encore une fois ça nous apprend à prendre notre indépendance, et c'était vraiment une super semaine, et voilà c'est pour ça que je voulais parler de mon été, dont un événement, une randonnée, enfin c'était horrible, de 30 km, et on a bien rigolé, et ça reste je pense un de mes meilleurs souvenirs. Des fois, les hommes prennent l'initiative de la famille. Bon la fin du lycée arrive bientôt, et c'est vrai qu'il y a des événements qui ont un peu marqué mon lycée, par exemple le concours d'éloquence que j'ai fait, où je suis allée en finale et tout, et c'était vraiment génial. Malheureusement, il ne nous est pas donné à tous la possibilité, comme au mot, de partir, de voyager, de donner et de recevoir d'une culture différente. L'argent, le temps, les opportunités peuvent nous manquer. C'est alors que nous pouvons nous demander si la différence, et si l'enrichissement au contact d'autrui, ne sont pas que réservés à une partie de la société. Ensuite, j'ai fait des trop bonnes rencontres, je suis bien sortie, j'ai dessiné un mojito parce que j'adore ça, après j'ai bien bossé, je suis contente de mes résultats, et je me suis toujours battue, et il y a aussi YouTube, alors comme je vous le disais, même si on est 7000, c'est déjà cool, mais en fait, ça m'apprend chaque jour à être hyper persévérante, et à affronter le regard des autres, parce qu'être sur YouTube, ce n'est pas toujours facile, mais j'ai relativement de la chance, parce que j'arrive à prendre carrément du recul, et voilà. Donc, je ne vous en ai pas trop parlé, mais j'ai eu aussi une quatrième sœur, il y a quelques années, qui a aujourd'hui 5 ans, et donc aujourd'hui, il y a plein de trucs qui sont cools dans ma vie, le jour de mes 18 ans, j'ai mes potes, je suis un exemple pour mes sœurs, je m'amuse au scout, je suis sur YouTube, et je suis contente, par contre, je ne sais toujours pas dessiner, comme vous pouvez voir, c'était un gâteau, on dirait un balai, et donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, parce que je sais que ça peut être un petit peu étrange, étant donné que, ce n'est pas des trucs hyper personnels, dont je vous parle non plus, mais je pense que ça reste important, on n'a pas tous une vie de dingue, on n'est pas tous Kylie Jenner, et parfois, il faut mieux regarder sa vie, et être content de sa vie, qu'en vie est toujours celle des autres, et donc j'espère que, que vous aurez appris à me connaître un petit peu, si vous avez envie, que je vous parle un peu plus en profondeur, et cette fois-ci, face caméra, et pas en dessin, parce que je vous plains quand même, d'avoir dû regarder cette vidéo, dites-moi, et je vous fais de gros bisous, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos, bye la mythes. Sous-titrage ST' 501